Pour 2025, nous prenons hâte, ça veut dire que dans ce pays là, on peut nous nous humilier, on peut nous baiser, il n'y a rien, on peut nous humilier, nous tiens, nous tièter comme de la merde. Périsado nous a donné stade, Périsado vous a donné route, vous avez des budgets pour organiser la canne à CPT, il a augmenté, vous êtes allé mettre pelouse, bande de con, la pluie est venue tester, on a détruit ça, le président a donné encore l'argent. Périsado, reconstruisez la pelouse, il vous a tout donné, la seule chose qu'il vous a demandé, faites honneur à la Côte d'Ivoire, le président de la République a respecté son marché, vous avez respecté votre marché, vous ne l'avez pas fait, vous avez tué un peuple. Aujourd'hui, il y aura des morts, la crise cardiaque, des personnes vont avoir des maladies telles que tension, des gens vont faire des AVC, vous avez détruit des familles, vous avez détruit des vies. Si vous avez un sens de l'honneur pour vos familles, pour votre nom de famille, vous devez déposer le tablier, vous devez démissionner dans les 24 heures qui suivent, vous devez avoir le courage de venir devant le peuple pour dire, nous démissionnons. Ce que vous avez fait est un acteau de criminel, est un acteau de guerre contre un peuple ivoirien. Vous êtes méchant et vous êtes maudit. Si vous nous amenez un entraîneur qui n'a aucune Coupe d'Afrique dans notre pays, un milliard de dollars vous est remis, ça vous coûte quoi de faire venir Evé Renard qui nous a déjà donné une Coupe ? Evé, prends ce que tu veux, Domba, tu n'as pas gagné la FIF, on te demande pardon, nous voulons te confier le management de cette équipe nationale, de la même manière que tous les douches sont autour de l'équipe, pardon, viens aider tes frères, mais vous écartez tout le monde, vous écartez tout le monde, vous écartez tout le monde, vous vous asseyez sur le mouvement, c'est notre mouvement, nous avons gagné carrément, on se moquait d'être dit Domba, Dieu vous a humilié. Votre intention était tellement méchante, vous êtes tellement mauvais, vous êtes tellement méchant, voici la conclusion, Ambak, je t'en prie, là où tu es, viens chercher ceux qui ont fait ça, Ambak, là où tu es, je te demande pardon, viens chercher l'esprit de tous les dirigeants de la fédération, tu vas partir à eux, ils sont sorciers, ils sont maudits, ils sont méchants, ils sont maudits, ils sont méchants. Un peuple, les juges, les magistrats, les policiers, les militaires, tous sont assis, ils regardent, ils disent on ne croit pas, Zahar vient, on ne veut pas Zahar, Zahar dit que nourrit-tu là, il y a trop d'huile, on n'a pas pris Zahar. Conclusion, on enleve Zahar, on enleve Gerdinho, on s'assoit, on fait venir un entonneur qu'on peut manager avec son jeton, on va te proposer un salaire de tel milliard, nous on prend le temps, est-ce que tu es d'accord pour le dire ? Rien que parce que tout le monde veut voler dans ce pays, tout le monde veut voler. Voici maintenant que nous avons perdu, dites-moi, peuple de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on fait ? Nous on ne peut pas aller maintenant au Cameroun, ils ont été en demi-finale et troisième de leur coupe d'affil, nous on ne peut pas aller maintenant à les Camerounais, regardez comment ils nous ont baisés. Et vous allez vous asseoir, vous allez venir dire demain, oh Makosso c'est vrai qu'il était fâché, mais il n'aurait pas dû parler comme ça, on doit le faire arrêter, moi. C'est ta maman qu'on va faire arrêter, c'est le gros cul de ta mère qu'on va faire arrêter.